Le ministre des Finances du Zimbabwe annonce une réduction de 5%, respectivement des salaires du président, des ministres et des hauts fonctionnaires à compter de janvier 2019. Selon Mthuling Kube, cela contribuerait à effacer des non-fantômes et à réduire les dépenses de l'État. Le patron des finances a présenté le budget 2019 jeudi devant le Parlement. Je sais que le ministre est conscient que nous connaissons actuellement une pénurie de médicaments et qu'il reste beaucoup à faire dans le secteur de la santé pour pouvoir faire face à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Nous pouvons toujours rechercher un financement du gouvernement. Nous devons envisager des partenariats, des co-entreprises. Le SPV est la voie à suivre, en particulier en ce qui concerne certains projets, car ils paieront pour eux-mêmes. Les salaires des fonctionnaires absorbent près de 90% des revenus du Zimbabwe, ce qui le plonge dans une crise économique depuis deux décennies. Pour 2019, le budget de 6,6 milliards de dollars prévoit également une indemnisation de 53 millions de dollars pour les agriculteurs blancs déplacés de leurs terres dans le cadre de la réforme agraie controversée de l'ancien président Robert Mugabe. Le pays doit s'attendre à une croissance de 3,1% l'année prochaine, a également prévenu Mtoulikoube.